Musique Et l'invité des matins, vous l'avez compris, c'est Jean-Luc Martinez. Bonjour Jean-Luc Martinez. Bonjour. Aujourd'hui président, directeur général du musée du Louvre depuis... Cinq mois. À peu près cinq mois, pas tout à fait six mois, encore, avril 2013. Jean-Luc Martinez, on vous présente souvent comme quelqu'un d'une très très grande érudition, spécialiste de la sculpture grecque antique. Vous parlez, paraît-il, sept langues ? Je n'y crois pas, moi. Moi non plus. Combien ? Six, quand même ? Cinq, quatre ? Vous savez, dans nos métiers, on est contraint souvent de lire, donc en effet, j'en lis un certain nombre. Enfin, le latin et le grec, ça, j'imagine que oui. L'espagnol, forcément, un peu. Oui, mais de la même manière, je n'ai jamais vraiment appris l'allemand, mais je le lis, et après je lis facilement l'italien. J'ai fait un peu de japonais, voilà. Ah voilà, alors c'est donc vrai ça, on vous prête quand même de baragouiner un petit peu le japonais. Oui, ce qui est pratique quand on est patron du Louvre, et que l'on sait la fascination qu'exerce le musée, notamment sur le Japon. Bon, alors après, donc à peine, pas tout à fait six mois après votre arrivée à la tête de cette institution, quels sont les premiers faits marquants de votre mandat, et surtout, quelles sont les directions que vous souhaitez prendre ? Comment continuer à faire rayonner ce musée, alors même que la ministre de la Culture vient d'annoncer une baisse de 5% de la subvention accordée au Louvre ? Bref, vous êtes ici pour nous éclairer sur aussi des sujets que l'on dit parfois un peu complexes, la pérennité du Louvre à Lens, et puis peut-être la mise en place d'un projet que vous n'avez pas forcément beaucoup défendu quand il était dans les limbes, d'ailleurs pas plus que votre prédécesseur Henri Lourette, mais qu'il faudra quand même honorer. Après tout, il y a un milliard à la clé, c'est le Louvre d'Abu Dhabi. En effet. Mais à Abu Dhabi, nous y viendrons dans un instant. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez tout petit ? Oh, quand j'étais tout petit, je voulais être pompier, je pense, comme beaucoup de garçons dans un premier temps. Après, je voulais être instituteur, parce que mes instituteurs, je les trouvais formidables. Bon, et puis après, j'ai voulu être professeur d'histoire. Voilà, donc... Parce que dans les portraits que l'on voit de vous, on voit que vous êtes quand même déjà, paraît-il, assez jeune, fasciné par les musées, en général ? C'est pas... Ou est-ce que ça, c'est pour faire un peu de la légende ensuite ? Non, moi, je n'ai jamais beaucoup parlé de mon enfance ni de mon adolescence. Il se trouve que là, vos confrères m'ont interrogé, donc j'ai répondu. Moi, je vivais en banlieue, en Seine-Saint-Denis, en 1993, à Ronis-sous-Bois, et après, dans le 94, à Fontenay-sous-Bois, donc j'ai beaucoup migré. Et dans un milieu qui fréquentait pas du tout les musées. Voilà, j'habitais... C'est pas une revendication, mais c'est l'effet. J'habitais une cité HLM, où l'histoire est complètement absente. Il faut imaginer ce que c'est de vivre dans une ville et une cité dans lesquelles tout est contemporain, quoi. Donc, bon, voilà. Et ce qui fait que c'est, en effet, par l'école que l'initiation à la profondeur de l'histoire m'a été inculquée. Et la première fois que je suis rentré dans un musée, bon, voilà, c'est la réalité, c'est au musée du Louvre, et c'était en sixième sortie scolaire d'animation culturelle, donc, où on m'a, en effet, amené dans les salles des antiquités égyptiennes. Et c'est vrai que, bon, c'était tellement différent. Imaginez un gamin qui vit dans une cité HLM, on l'amène, je me rappelle encore très très bien, où j'étais assis. Enfin, j'ai une mémoire visuelle très forte de ce moment, dans la salle du temple égyptien. Bon, moi, j'ai l'impression d'être en Égypte au troisième millénaire, quoi. Voilà, donc, bon, cette espèce de bond dans le passé, de profondeur de l'existence, alors que je vivais dans le présent, je crois que ça m'a, en effet, marqué. Alors, on a beaucoup insisté aussi dans l'idée, au fond, que vous seriez le vrai produit, miracle, de la méritocratie française, Jean-Luc Martinez. C'est pas moi qui l'ai dit. La réalité, c'est qu'en effet, d'une famille modeste, j'ai été soutenu par des instituteurs, soutenu par des professeurs, qui m'ont montré qu'il existait autre chose, quoi. Donc, les instituteurs à l'école primaire me disant, mais il faut que vous fassiez autre chose. Les professeurs au collège me disant, mais me prétend des livres. Et me disant, mais je me rappelle très bien d'un professeur d'histoire de troisième, qui me dit, mais il faut que tu fasses autre chose qu'instituteur. Enfin, tu peux parfaitement être autre chose qu'instituteur. Alors que pour moi, c'était le sommet de la carrière. Voilà. Et ma prof de philo en terminale, qui m'inscrit en cachette à Henri IV, enfin des choses comme ça, quoi. Donc, il y a derrière, bon, ça, ça existe. Je ne suis pas dupe non plus. Je me souviens aussi qu'autour de moi, la plupart de mes camarades de l'école primaire ou du collège, ils ne continuaient pas l'école. Donc, la réalité, elle est là quand même. Et puis, donc, voici, aujourd'hui, patron du Musée du Louvre, après tout de même, y être rentré, quoi, il y a plus d'une quinzaine d'années. Il y a 15 ans. J'ai été recruté en 1997 comme conservateur pour recharger des sculptures grecques. En effet, donc, pendant 10 ans, j'ai fait ce métier. Et puis ensuite, j'ai dirigé le département des antiquités grecques et trisques romaines. Donc, un des 8 départements de conservation du Musée du Louvre pendant, donc, 5 ans. Et bon, et voilà, après ces 15 ans d'exercice, me voilà la tête de la maison. Alors, vous succédez à Henri et Loirette. On sait qu'il y a eu quelques péripéties, que vous n'étiez pas forcément le candidat préféré de la rue de Valois, qui préférait Aurélie Philippetti, une femme, Sylvie Ramon. On a beaucoup parlé aussi du fameux Michel Hilaire du très beau Musée Favre à Montpellier. Très bon, d'ailleurs, directeur de musée, mais qui, apparemment, n'aurait pas eu les entretiens qu'il aurait aimé avoir. Et puis, finalement, on sait que c'est au plus haut de l'État que votre nom a surgi, Jean-Luc Martinez, et que François Hollande a décidé que ce serait donc vous qui seriez le nouveau patron du Louvre. Et alors, c'est étrange parce qu'un haut fonctionnaire aurait confié, il est ainsi, aux yeux de l'exécutif, vous, Jean-Luc Martinez, celui qui va fermer en douceur le chapitre Loirette sans casser la baraque. Comment il faut interpréter ? Je ne sais pas, vous demandez à vos sources. Non, après, vous venez d'évoquer la procédure de recrutement. Moi, ce que je peux vous dire, contrairement à ce qui a été écrit, c'est qu'on nous a demandé d'écrire un projet, un projet pour l'établissement, et que, moi, j'ai eu le plaisir d'être entendu, écouté, à tous les niveaux, d'abord du ministère de la Culture, et ensuite, en effet, d'être reçu par le président de la République. Donc, moi, on ne m'a jamais parlé qu'on cherchait à recruter une femme, ou un jeune, ou je ne sais quoi, quels critères de ghettoïsation. Non, moi, on m'a interrogé sur ce que je voulais faire pour le musée. Alors, il est vrai que l'analyse que je peux en faire, c'est que ce musée est un musée extraordinaire, mais avec de tels enjeux, d'abord, même en termes de moyens, il y a 2200 personnes dans ce musée, il y a un budget de 230 millions d'euros, et on accueille près de 10 millions de visiteurs. 10 millions de visiteurs par an, oui, c'est vraiment le premier musée du monde ? Pour la fréquentation, oui, assurément. Et puis, des relations et des partenariats avec 75 pays dans le monde. Donc, il est vrai que, je me mets un instant à la place de ceux qui ont eu à décider, j'ai de la prudence de confier cela à quelqu'un qui connaît la maison, parce que ce n'est pas si facile que ça. Enfin, mes collègues cités, que je connais bien, auraient été parfaitement capables de remplir ce rôle. Mais il leur aurait fallu, sans doute, 6 mois, à un an, peut-être, pour se mettre en place. Or, vous, vous êtes déjà, évidemment, de la partie. Mais surtout, c'est que, à vous habille, c'est maintenant. L'Anse, c'est maintenant. Voilà. Donc, il y avait une urgence dans le traitement de certains dossiers, qui, je crois, peut-être, a contribué à mettre en valeur ma candidature. Et puis, vous êtes, au fond, un homme, quelque part, d'Henri Loiret, qui avait su renouveler, à cette époque, les cadres de conservation. Oui, c'est lui qui m'a choisi. Promevant de jeunes espoirs. C'est lui qui m'a choisi comme directeur du département des Antiquités grecues, tristes et romaines. Donc, pariant, en effet, sur moi. Cela dit, du coup, pour vous, il y a une chose qui ne va pas être très facile, c'est que votre nomination correspond au renouvellement des chefs de 6, des 8 départements du Louvre. Est-ce que le risque ne va pas être de changer de cap trop rapidement en faisant ces nominations, qu'il faut un peu grincer dans la maison ? On se demande ce que vous allez faire. Puis, je crois que vous avez pu calmer le jeu, d'après ce qu'on a pu savoir. Mais, enfin, tout de même, le parc beau Louvre est quelque chose de pas facile à manier. Comment vous allez procéder pour ces questions de nomination ? C'est drôle que vous parliez de ça comme une difficulté, alors que c'est une chance extraordinaire. Vous voyez, quelle est la personne qui arrive à la tête d'un établissement, et qui, comme ça, sans avoir à changer les choses, à naturellement modifier ceux, à changer ceux qui dirigent les départements de conservation ? Bon, moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai été un des chefs de département. Alors, c'est vrai que je connais bien leur métier, que je les connais professionnellement. Voilà, et puis, comme vous l'avez dit, j'aime bien votre image de paquebot. C'est un paquebot. Alors, vous savez, il faut être très modeste. Le paquebot, on ne le braque pas comme un voilier. Voilà, bon, donc, ça avance. Ça avance, en effet, avec un rythme qui est celui d'un paquebot. Voilà, donc, il faut nommer des professionnels, et il faut créer le dialogue. Quand on est directeur du Louvre, quand on devient directeur du Louvre, il faut être à la fois un peu diplomate, un peu ministre des finances, ruser un peu. Quel va être la place pour l'art dans votre emploi du temps ? Ah ben, il est vrai que j'ai changé de métier, ça c'est vrai. Donc, diriger un musée comme celui-ci, c'est se mettre au service à la fois des collections, du public. Bon, donc c'est quelque part faire, et c'est en toute conscience, faire le deuil d'une carrière scientifique. Bon, ça c'est évident. Alors après, même si je garde dans un coin de ma tête l'idée d'écrire tel ou tel livre, etc. Mais ça, comme je le faisais déjà auparavant, c'est-à-dire... Enfin, il y a une Vénus de Milo qui est introuvable. Oui, ben oui, il faut la rééditer, voilà. Mais après, on ne peut pas dire que l'art est étranger à mon métier. C'est-à-dire que mon métier, je vous assure, moi ce n'est pas pour faire des jaloux, mais c'est quand même consiste à aller voir des expositions, à parler de muséographie avec des architectes comme Jean Nouvel. Enfin bon, voilà, on est quand même au cœur de l'art. Jean-Luc Martinez, dans ce qu'on dit du Louvre, à la fois bâtiment prestigieux, on dit aussi toujours des choses qui sont parfois un peu désagréables à côté. On parle souvent, on a reproché souvent au Louvre, une sorte d'orgueil. Ça veut dire quoi ça ? Ah non, mais je comprends très bien ce que ça veut dire. Parce qu'en effet, il y a une fierté de cette maison, d'abord parce qu'on est dans le Palais des Rois de France, et parce que c'est à une volonté révolutionnaire, républicaine, donc d'ouvrir les appartements royaux, très symboliquement d'ailleurs, les appartements du roi au premier étage où on a mis les peintures, les appartements de la reine mère au rez-de-chaussée où on a mis les sculptures. Donc voilà, il y a une espèce d'orgueil de la nation, qui est qu'on est au centre du pouvoir et on offre cela à la nation. Du coup, ça a entraîné un esprit positif, c'est-à-dire que les gens sont très très fiers de travailler dans cette maison. Après, il y a les chiffres et le fait, c'est-à-dire qu'avec les budgets, avec les personnels et les moyens que nous avons, avec la fréquentation que nous avons, nous sommes en effet le plus grand musée français et un des tout premiers musées au monde. Voilà. Bon, alors comment transformer cette... D'ailleurs, un des tout premiers, c'est quoi ? C'est lesquels les autres ? C'est le maître ? Non, parce qu'après, il y a des couleurs... Enfin, tout n'est pas statistique, ce n'est pas la fréquentation et le budget qui fait la grandeur d'un musée. C'est quand même la qualité de ses œuvres. Donc, il y a en effet, je citerai d'abord le musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, qui est un musée merveilleux. Donc, les musées du Vatican sont un très très grand musée. Bon, le métropolitain, enfin, il y a des très très grands musées dans le monde. Bon. Mais, voilà. Alors après, c'est vrai que, notamment en région, peut-être face aux autres musées nationaux, le fait que nous, nous ayons les moyens, que finalement, nous puissions faire des choses, bon, c'est peut-être, parfois, ça a été aussi mal perçu. Et puis, vous savez, moi, c'est ce que je dis aussi à mes équipes, puis pour l'avoir vécu à l'école, bon, le premier de la classe, on n'aime pas beaucoup, on lui casse la gueule, généralement, un cours de création. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alors, comme vous dites, on peut faire des choses, vous pouvez faire des choses au Louvre, effectivement, sans rien demander, on va dire, quasiment à personne. On dit même, au fond... Ah, personne, ça vous pouvez... Je vous assure qu'il faut demander. Enfin, on dit quand même que le directeur du Louvre, finalement, aujourd'hui, est plus puissant que le ministre de la Culture, ou la ministre de la Culture. Ça dépend quel est votre modèle d'analyse du pouvoir. L'autonomie et faire ce qu'on veut. D'abord, l'autonomie, je vous rappelle... C'est un établissement public, après tout, c'est une entreprise. Je vous rappelle les données, les données, c'est que ce musée, il a été construit, développé avec l'argent du contribuable, avec l'argent de l'État. Et il continue de fonctionner en grande partie. Donc, il faut remettre les choses à leur place avec la subvention donnée par le ministère de la Culture, qui est un peu inférieure à 50% du budget. Bon, même si ce budget est, en effet, et naturellement, puisque les différents gouvernements nous ont demandé, en effet, un effort, même si cette dotation de l'État est en baisse, c'est quand même... Il faut cesser de dire que ce musée ne relève pas des finances publiques. Enfin, c'est une... Voilà, donc... Il empêche qu'il compte aussi beaucoup sur ses recettes propres. Oui, mais les recettes... Et qu'elles sont très importantes, ses recettes propres. Oui, mais ses recettes propres... Est-ce qu'il faudra les augmenter, même, encore ? Bah, oui, c'est évident, mais c'est même évident et souhaitable pour le contribuable français. Parce qu'on dit que vous n'avez pas la politique du chiffre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, la question que je me pose n'est pas la question des moyens, mais la question des objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire ? Et après, je trouve les moyens pour le faire. Bon, voilà. Donc, je pense de cette manière-là, mais comme beaucoup de gens sur Terre, j'espère. Bon, voilà. Et donc, il est évident que le développement des ressources propres, vous savez, la fréquentation est une chance, puisque, bien entendu, le prix des billets nous est reversé. Vous êtes né en 1964 ? Oui. Vous vous souvenez en 1964 ? Quel film sort ? Bande à part de Godard, où il y a la traversée en courant du musée du Louvre. Arthur déclara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. En 9 minutes 43 secondes, Arthur, Odile et Franz avaient battu le record établi par Jimmy Johnson de San Francisco. Voilà. C'est un clin d'œil, évidemment, de la part de Jean-Luc Godard avec entre autres Claude Brasseur, Anna, Karina. 7h05, c'est une œuvre d'art. Il faut le protéger, à lui tout seul. Brice Couturier, votre chronique. Bonjour Marc, bonjour monsieur. Pierre Rosenberg, en laissant les clés du Louvre à son successeur, le nouveau président du Louvre, en 2001, lui avait dit « Vous allez vous ennuyer, il n'y a plus rien à faire ». C'est Henri Loiret qui raconte cette anecdote avec ironie pour mettre en valeur l'ampleur des changements qu'il aura introduit au Louvre en 12 ans de mandat. Car vous succédez vous-même à un président qui a pas mal secoué la maison et disons-le avec succès. Pour la première fois l'an dernier, le Louvre a frôlé le million de visiteurs payants. Deux tiers étaient des étrangers. C'est, je crois, le record du monde de fréquentation pour un musée. Loiret a fait du Louvre une marque culturelle exportable, ce qui lui a permis de négocier l'ouverture d'une franchise à Abu Dhabi. On l'a accusé de son comporter en multinational. Il a délocalisé une partie des collections à Lens, avec succès, 700 000 visiteurs attendus pour cette année, mais une partie des personnels semble-t-il n'apprécie guère de passer sa vie dans le train. Loiret a lancé une véritable politique de pré-rémunérer des œuvres à d'autres grands musées du monde, permettant ainsi au Louvre de contribuer à son autofinancement et il s'est fait accuser de louer des œuvres que les visiteurs étaient venus voir à Paris. Il a multiplié les événements, les animations, comme les expositions temporaires, confiées à des artistes contemporains ne faisant pas toujours l'unanimité toutes sortes d'installations. On l'a alors accusé d'imposer à un public venu chercher les chats d'œuvres du passé une forme d'art dont il ne veut justement pas de sacrifier à la mode ou de s'incliner devant les oucas du marché. Vous voilà donc dans une situation délicate entre toutes. héritée d'une espèce de révolution, faut-il la terminer ? Faut-il la prolonger ? Ce que l'on cède de vos intentions à travers les interviews laisse augurer d'une espèce de recentrage du Louvre sur son cœur de métier comme on dit dans les entreprises. Vous me direz si je me trompe. Votre projet place au premier rang la mission de l'accueil du public. Or pour l'heure, reconnaissez, reconnaissez-le, il doit traverser ce public une sorte de hall de gare, la pyramide, en proie à la cohue et réputé dans le monde entier pour ses hordes de jeunes pickpockets. On se souvient qu'en avril dernier, les agents du Louvre ont décidé d'user de leurs droits de retrait et ont cessé le travail pour protester contre le climat d'insécurité dont ils étaient eux-mêmes devenus victimes. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Le public, qui est composé pour les trois quarts d'étrangers, estime très généralement que la signalétique est minimaliste et se perd dans votre musée. Que comptez-vous faire pour faciliter ces recherches ? Une partie de ces mêmes touristes sont en demande d'informations concernant le lieu lui-même et son histoire. Comment répondre mieux à ces interrogations ? Restent les expositions temporaires et les confrontations entre les œuvres du patrimoine et l'art contemporain. On vous prête un goût plus que modéré pour ce type d'événement. La musicienne et plasticienne Pati Smith sollicitée par votre prédécesseur a été priée de rester chez elle. Votre prédécesseur se faisait traiter d'incendie à brancher. Ne risquez-vous pas de vous faire accuser vous-même de conservatisme passéiste ? Et bien voilà Jean-Luc Partidès réponse ? Déjà je suis je voudrais dire en propos liminaire quelque chose on a fait appel à un spécialiste de l'antiquité et à un archéologue de formation. Je pense que ça a du sens parce qu'il y a avec ce musée quelque chose à reconstruire. Retour vers le passé ? Non, ce n'est pas retour vers le passé les archéologues ne sont pas des passéistes vous allez vous faire beaucoup d'ennemis si vous pensez ça. Je ne sais pas je vais réparer la chose Ami archéologue auditeur restez à l'écoute Amine Linrap ne l'écoutez pas et on est plusieurs à avoir ce profil-là et à accéder à des directions de musée. Je pense que ça a un sens c'est-à-dire que et puis je suis historien de formation donc le passé m'intéresse mais le passé m'intéresse pour le présent ou pour penser l'avenir. Après bon en France on a ce nom de conservateur vous savez bon moi je n'étais pas conservateur de métier ni de professionnel donc voilà donc ces appellations ne m'effraient pas. Vous avez bien diagnostiqué un certain nombre de difficultés que rencontre ce musée et donc moi je suis ce qui pourrait me caractériser c'est le pragmatisme c'est-à-dire que je suis un homme qui veut faire et c'est la raison pour laquelle j'ai candidaté au poste que j'occupe aujourd'hui. Donc on ne peut pas vivre dans ce musée voir en effet tout ce que vous venez de signaler c'est-à-dire le fait que le premier contact avec notre musée est plutôt une déception voire une agression. Et il y a un paradoxe voire un risque donc une forme de syndrome de Stendhal donc qui consiste à imaginer les gens qui ont rêvé le Louvre parce que les gens qui ont rêvé le Louvre ils ont aussi rêvé de venir en France pour les deux tiers d'étrangers dont vous parliez etc. C'est-à-dire voir la tour Eiffel et le Louvre Et donc il y a cette espèce de rêve presque de fantasme sur la France et sur ce qu'est le Louvre et la première chose qu'ils font c'est trois heures et demie de queue ils arrivent dans un lieu en effet qui est très bruyant ils ont du mal à trouver à se repérer mais bon voilà donc on ne peut pas savoir ça nous notre métier c'est de permettre que parce qu'on y croit c'est une forme de dogme on croit que la rencontre avec des oeuvres d'art c'est-à-dire avec des créations qu'elles soient du passé ou du présent avec cet acte créatif qui fait l'homme on croit que ça peut changer la vie bon après on est peut-être naïf mais on croit que c'est important dans une existence cette expérimentation-là bon alors on ne peut pas vous voyez croire ça et ne rien faire pour améliorer les conditions d'accès à ces oeuvres Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Et donc justement moi ce qui m'intéresse c'est et ce n'est pas rien c'est quelque chose de très important et aussi d'un peu audacieux ce n'est pas du tout conservateur parce que la difficulté elle est là comment améliorer l'entrée l'accueil la médiation dans les salles tout en laissant le musée ouvert parce que dans n'importe quel autre musée on aurait fermé le musée on aurait refait les choses impossible donc qu'est-ce qu'on va faire ? Non on ne le fait pas donc justement donc il est temps de le faire maintenant donc ce projet qu'on appelle projet pyramide qui peut ouvrir qui peut commencer à l'été 2014 et être opérationnel en 2016 donc il consiste justement à redonner de la noblesse à cette architecture parce que l'architecture de paix elle est merveilleuse donc d'ailleurs si vous fréquentez notre musée vous savez que il ne s'agit pas de rénover cette architecture elle est très bonne non seulement de très belle qualité mais elle n'a pas vieilli donc aussi bien la pyramide que les infrastructures bon et le projet de paix c'était de donner de la noblesse à la visite du Louvre c'est-à-dire que et maintenant le public veut voir la pyramide c'est-à-dire que la pyramide est devenue aussi une oeuvre l'architecture est devenue c'est très très rare dans les musées que l'architecture soit associée à la visite et donc toutes les solutions qu'avaient été il y a un peu le cas du Prado du nouveau Prado oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a envie aussi de voir ce nouveau bâtiment dont j'oublie le nom de l'architecte c'est vrai mais dans la plupart des musées on ne voit pas tellement voir un bâtiment et donc la question est la suivante comment comment on fait pour que cette oeuvre qu'est la pyramide redevienne en effet ce lieu un peu de prestige et qui qui est dans l'esprit de paye et on voit bien qui est aussi ce moment où justement le bruit du monde devait cesser pour permettre justement l'accès aux oeuvres d'arbre c'est exactement le contraire aujourd'hui donc concrètement ça signifie quoi c'est des choses très pratiques très matérielles qui sont complexes à mettre en oeuvre insonoriser bon on ne peut pas insonoriser la pyramide donc il s'agit à l'heure actuelle sous la pyramide il y a plusieurs fonctions contradictoires on achète son billet on va aux toilettes on cherche de l'information on pose son manteau on attend ses amis voilà tout ça crée de la confusion on déjeune aussi à l'occasion sur les marches tout à fait c'est exactement ça donc il s'agit de redéployer ces missions donc en allant jusqu'au hall Charles V qui est au niveau des tuileries parce que ce qui s'est produit aussi depuis les années 80 c'est qu'on a attribué au musée du Louvre le jardin des tuileries donc du coup également le fait que les touristes qui arrivent en groupe arrivent par car depuis le parking sur le jardin des tuileries permet justement de redéployer ces missions Raphaël Moneau l'architecte du nouveau Prado cela dit est-ce que tout de même le combat ne va pas être difficile à gagner ou cette histoire de rénovation ce projet pyramid ne va pas être très compliqué parce qu'il ne faut pas non plus quand même se cacher derrière le fait qu'aujourd'hui on va au Louvre pas forcément pour voir la Joconde quand même on va voir la Joconde on va au Louvre pour voir la pyramide et puis faire un peu de shopping chez Apple Mariage Swatch Lalique et tous les commerces qui sont désormais et qui font désormais partie de l'identité du Louvre avec en plus qui plus est ce nouveau lieu à voir non pas la pyramide en l'air mais la pyramide en bas celle qui est inversée c'est une grande galerie marchande je pense que vous exagérez l'impact de la galerie marchande exprès d'ailleurs par rapport au musée j'y étais dimanche dernier et c'était noir de monde oui mais parce que c'était noir de monde au Louvre aussi donc le on a beaucoup critiqué quand même ça l'idée qu'à la fois ça faisait venir beaucoup de monde et puis qu'il y avait au fond un peu oui une dérive de la mission première qu'un musée était aussi devenu une galerie marchande mais ça fait peut-être notre époque moderne comme dirait Meillère qui veut ça moi ma mission n'est pas de m'occuper de la galerie marchande ma mission est de m'occuper du sujet oui mais le fait est que vous voilà donc vous savez mais vous comptez donc quoi c'est-à-dire refaire les parcours refaire la signalétique l'amélioration de l'accueil c'est qu'un des éléments de ce qu'il faut faire en effet et donc ce sera assez simple on arrivera à peu près à diviser par deux la queue et justement à redonner ce calme à la pyramide mais vous l'avez bien dit l'autre diagnostic que nous faisons c'est le fait que le public est perdu dans ce palais d'or parce qu'il est très très grand bon c'est bien pire à l'ermitage ou au Vatican donc comment donner des repères bon c'est des choses très très simples donc le premier niveau d'information c'est d'informer sur l'espace sur le domaine parce qu'il ne faut pas supposer comme préacquis que les gens connaissent les volumes dans lesquels ils vont rentrer ils ne les connaissent pas du tout bon voilà ensuite c'est de refaire le plan guide qui est d'une complexité effrayante donc on voit bien que les gens sont perdus donc on a des analyses de ça appeler les niveaux vous savez qu'en plus en anglais on n'appelle pas les étages de la même manière qu'en français le 0 et le 1 etc bon tout ça bon voilà il faut rendre compte de tout ça et ensuite donc il faut donner des clés d'interprétation c'est la raison pour laquelle dans le pavillon Sully qui est au coeur donc de la cour Carré je voudrais que d'ici trois ans donc dans trois salles on donne bon on appelle ça pour l'instant le centre d'interprétation du musée du Louvre on donne des clés d'interprétation sur le palais et sa transformation parce que connaître l'histoire du palais ça permet de se repérer bon et donner aussi des clés de l'histoire des collections donc mais pas pour faire de l'érudition c'est pas l'histoire des collections ça intéresse enfin ça intéresse les spécialistes dont moi bon mais c'est pas le sujet il s'agit de comprendre le présent en interrogeant le passé c'est à dire que le musée il est fait d'une histoire de l'accumulation des strates je vous racontais ça de mon enfance tout à l'heure donc le fait de cette profondeur de l'histoire qu'il y a des musées du Louvre le public il rentre pas dans un musée qui est un musée du 21ème siècle il voit la conséquence de l'accumulation de projets donc vous allez me dire tout ça c'est peut-être complexe mais on peut le montrer avec des maquettes avec aussi des oeuvres d'art montrer qu'il y a des musées et ça nous permet aussi de nous présenter parce qu'il y a une chose qui manque dans ce musée on ne se présente pas on ne dit pas au public voilà qui nous sommes voilà ce que vous pouvez voir dans ce musée donc finalement le musée du Louvre est tellement symbolique qu'on a l'impression qu'il suffirait non il ne suffit pas bon voilà donc on pourrait alors après je ne suis pas naïf je pense que tous les publics ne vont pas aller dans ces salles mais au moins donc et d'ailleurs le British Museum l'a fait récemment je ne sais pas si vous avez vu c'est elle qui s'appelle Enlightenment qui est à l'entrée donc qui est leur ancienne bibliothèque donc ils ont transformé qui est une présentation du British Museum et de ses missions et ça ça permettrait déjà peut-être de répondre à la complexité du palais à quelqu'un qui veut préparer sa visite ou approfondir sa visite dans les autres questions que posait Brice Couturier il y en a eu que vous ne l'avez pas beaucoup je crois mais c'est cette question du dialogue des oeuvres du musée avec des artistes contemporains terminé pourquoi pensez-vous que je ne l'aime pas beaucoup parce que je vous avais dit que vous alliez réduire absolument ces expositions qu'au lieu de 14 par an vous en feriez 8, 7 voire 6 et puis l'exemple Patti Smith crève les yeux vous n'avez pas l'air très fan non c'est drôle bon alors peut-être que je me suis mal exprimé mais pardon de vous dire que je ne me suis pas beaucoup exprimé donc si d'autres l'ont fait à ma place mais c'est pour ça qu'on vous invite c'est l'occasion si d'autres l'ont fait à ma place et qu'ils préfèrent écouter ceux qui m'ont écouté Jean-Luc Patti c'est pour ça que nous invitons alors avez-vous envie vous avez le droit de ne pas aimer ça et de vouloir changer de politique non mais soyons clairs comme je le dis à mes équipes mon goût personnel n'a rien à voir là-dedans donc ce qui je ne suis pas à la tête d'une collection privée je ne suis pas un directeur artistique de je ne sais quelle maison de couture non mais voilà j'ai le grand respect pour les couturiers mais ce n'est pas mon métier en revanche mon métier c'est de faire que les publics dans leur plus grande diversité donc atteignent cette expérimentation face à l'oeuvre d'art voilà et donc le regard des artistes contemporains et des créateurs en général est intéressant parce que je suis de ceux qui contrairement à ce que vous imaginez donc ne croient pas que l'histoire de l'art est la meilleure entrée au contraire donc quand nous avons fait par exemple à Lens la galerie du temps nous sommes beaucoup interrogés parce que la chronologie et je suis historien la chronologie ce n'est pas évident c'est vous qui l'avez conçu oui mais parce qu'on s'est dit que dans un premier temps pour une première proposition on pouvait essayer cela mais je vous assure que nous savons que représenter l'histoire de l'art donc la succession des styles de manière chronologique ce n'est pas la chose la plus évidente et donc on peut faire autrement en effet et qu'une oeuvre elle est riche de plusieurs interprétations et que le regard des artistes contemporains perd l'effet de voir les choses ça signifie que depuis ça mon prédécesseur le disait il avait parfaitement raison Henri ne cessait de le rappeler depuis l'ouverture du musée en 1793 donc ce musée il a été fait aussi pour les artistes on échouerait et c'est là que je réagis à votre critique de conservatrice on échouerait si on en faisait un musée pour historiens d'art ou pour spécialistes de muséographie ça ne m'intéresse pas donc et en effet on voit bien que ce qui intéresse les publics c'est souvent le goût l'histoire du goût c'est les usages c'est le commanditaire c'est autre chose donc une histoire de l'art et une histoire des styles ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire on a aussi un public d'amateurs et je répète donc les regards des artistes contemporains sont parfaitement intéressants vous avez en ce moment par exemple un triptyque de Monique Friedman qui est exposé dans le salon Carré je vous assure que c'est non seulement très intéressant mais ça enrichit votre regard vous ne regardez plus Fran Angelico qui est à côté comme vous le regardiez avant l'exposition Parfois c'est un peu artificiel quand même ces rencontres entre des installations très contemporaines mais alors c'est vous qui devenez conservateur parce que qui ne tente rien n'a rien c'est pas un scoop là en l'occurrence pour ce que tu es il nous faut avancer sur notre histoire parce que comme nous avons promis de vous libérer un peu avant la fin de l'émission vous devez partir à 8h40 bon Abu Dhabi alors Abu Dhabi je crois que contrairement à ce que tout le monde dit beaucoup il l'a accompagné mais je crois qu'Henri Lorette n'était pas très favorable à Abu Dhabi vous non plus mais qu'une décision au plus niveau de l'état a fait qu'il fallait que le Louvre absolument lance sa marque et un nouveau musée à Abu Dhabi qui a du retard qui était prévu pour 2012 l'ouverture sera repoussée à 2016 et puis je crois qu'il y a un peu d'eau dans le gaz puisqu'au fond il y a quelques milliards qui ont été donnés par Abu Dhabi au Louvre pour remplir des missions qu'apparemment vous n'avez toujours pas rempli véritablement on vous reproche qu'il n'y ait toujours pas de conservateurs nommés que les collections ne soient pas encore tout à fait définies et qu'au fond vous traignez même un peu les pieds pour tout dire Jean-Luc Martinez alors moi je ne me suis jamais exprimé de ce point donc quand vous dites que je ne suis pas favorable au projet je ne sais pas d'où vous sortez cette hypothèse après soyons clairs je vais vous parler en vérité il est évident que quand l'accord a été signé en 2016 il y a eu une forme de réticence naturelle des musées français des conservateurs dans leur ensemble parce que c'est une région particulière qu'il fallait en quelque sorte préciser l'accord bon aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle phase après 5 ans d'élaboration du projet scientifique donc entre 2007 et 2013 donc maintenant le musée il sort de terre donc plus exactement des sables bon voilà donc la construction a commencé c'est en nouvelle l'architecte la construction du bâtiment a commencé en janvier 2013 et donc les délais nouveaux parce que vous parliez de retard il y a eu un moment donné mais ce sont les autorités politiques émiriennes eux-mêmes qui avaient suspendu l'ensemble des projets bon à la suite de la crise économique des années 2000 donc et le projet a repris bon voilà donc maintenant il est sur les rails le musée sort des sables il est en construction le bâtiment doit être livré en décembre à l'été 2015 pour une ouverture qui sera faite fin 2015 ou début 2016 donc on a deux ans et demi devant nous la collection elle est constituée en grande partie puisque vous savez que les musées français accompagnent la politique d'acquisition cette collection elle a été présentée au public à Abu Dhabi donc ce printemps donc j'ai été nommé le 15 avril le 17 avril j'étais à Abu Dhabi avec la ministre de la culture pour inaugurer cette exposition donc maintenant voilà la polémique elle est derrière nous donc le bâtiment il est concrètement en train de se monter la collection elle est là et vous voyez que nous assumons non seulement nous assumons mais la collection elle va être présentée au musée du Louvre donc voilà vous pourrez venir apprécier vous-même cette collection l'année prochaine au printemps l'exposition ouvre le 28 avril 2014 donc ce sera le moyen un an avant mais qui sont les patrons de ce musée d'Abu Dhabi du Louvre d'Abu Dhabi alors pour répondre à cette qui est un directeur des conservateurs mais alors c'est pas comme ça que ça se passe la France a mis en place pour gérer ce projet côté français donc une agence qui s'appelle l'agence France Muséum donc qui réside en France nous avons nommé un nouveau directeur de cette agence puisqu'il n'y en avait pas depuis deux ans donc en juin le conseil d'administration de l'agence conseil présidé par Marc-Ladré de Lacharière nous avons nommé donc Manuel Rabaté qui est le nouveau directeur de l'agence mais de l'autre côté il s'agit d'un accord binational de l'autre côté vous avez une équipe donc émirienne et donc là il y a un chef de ce projet qui s'appelle Rita Aoun qui est d'ailleurs une personne d'origine libanaise donc qui travaille et qui a été recrutée par les émiriens donc il s'agit aujourd'hui pour répondre justement à la demande de cette phase de préfiguration d'envoyer cette équipe donc sur place donc ils sont en train de prospecter pour trouver des maisons enfin c'est très concret donc l'équipe s'installe cet automne donc à terme une quinzaine de membres de l'agence France Muséum qui travailleront à parité avec une quinzaine de représentants des Émirats Arabes Unis pour une équipe de préfiguration d'une trentaine alors la question donc de la direction scientifique elle appartient ce musée n'est pas un musée français c'est les autorités émiriennes qui doivent nommer le directeur donc ils pourront très bien nommer le directeur au moment de la création de l'ouverture du musée ils peuvent le créer ils peuvent créer ce poste avant mais la décision relève des autorités émiriennes bon donc dont acte mais venez venez l'année prochaine venez invitez-nous on vous invitera invitez-nous Daniel Salnave vous voulez intervenir avant que vous oui volontiers j'étais assez touchée par l'évocation discrète et tout à fait que vous avez faite de votre enfance et du fait que la première fois que vous étiez dans un musée c'était un sixième et vous avez été saisie par une expérience que vous voulez transmettre est-ce que vous comptez beaucoup aussi sur le développement qu'on prévoit de l'éducation artistique le plus précoce possible dans la formation des enfants pour en faire non seulement des gens qui se promènent dans les musées mais des gens qui profitent de cette expérience est-ce que pour vous c'est un point important ? Il est évident qu'il y a quelque chose de biographique dans ma vie professionnelle de la même manière que certains écrivains écrivent les livres qu'ils auraient voulu avoir lu bon moi je rêve d'un musée dans lequel je me sentirais moi à l'aise vous savez moi la fracture je ne vais pas faire raconter des choses trop personnelles mais la fracture sociale culturelle bon moi je l'ai vécu donc je sais ce que c'est que de ne pas vouloir rentrer dans un musée parce que les membres de ma famille pour eux le musée ils y étaient étrangers bon parce qu'on en renvoyait des signes qui sont très clairement des signes d'exclusion bon voilà donc moi mon travail ma motivation elle est là donc l'éducation et puis j'ai été enseignant vous savez peut-être que je suis agrégé d'histoire et que j'ai enseigné bon voilà bon donc il est évident que moi j'ai essayé de faire ce travail aussi avec des enfants bon je vais vous parler franchement et de manière pratiquement politique il faudrait vraiment introduire l'enseignement de l'histoire des arts clairement dans l'enseignement français dès la maternelle bon voilà donc moi je le dis et je le pense mais vous n'êtes pas le seul à le penser mais c'est le vieux charpent de mer et ça ne se fait jamais toujours pas véritablement aller en Italie où ça ça existe on voit une sensibilité donc à l'architecture ancienne et contemporaine bon voilà qu'on n'obtiendra pas seulement donc en travaillant avec les musées les opéras etc bon après donc dans mon rôle qui est le mien il est évident que l'éducation artistique culturelle est une des choses qui ont porté mon projet donc j'ai proposé dans le projet que j'ai présenté au président de la république à la ministre de la culture en effet de dédier des salles du musée du Louvre bon voilà vous avez compris puisque la ministre a repris cette idée donc que nous allons le réaliser il s'agit tout simplement là aussi d'être concret ça veut dire quoi l'éducation artistique et culturelle ça veut dire de donner des clés d'interprétation de tous les sens des oeuvres d'art parce qu'une oeuvre une création ça ne se réduit pas à une seule approche c'est à dire il y a les clés matérielles comment c'est fait bon il y a essayé le problème de datation mais il n'y a pas que ça c'est d'essayer de comprendre les sujets les commanditaires donc voilà dans un espace et avec des ateliers de formation des enseignants parce qu'on a aussi cette proposition à faire à l'éducation nationale d'aider les formateurs mais aussi les éducateurs donc dans l'aile Richelieu c'est à dire dans l'aile nord qui est un peu moins fréquentée que les autres de permettre à travers des oeuvres avec aussi des collègues des autres musées parce que les collections du Musée du Ouf ne sont pas universelles de donner des éléments qui permettent justement progressivement une approche parce que moi je dis souvent il faut avoir fait un peu d'histoire de l'art pour justement se permettre de plus en faire c'est à dire pour que le contact soit plus naturel avec les oeuvres d'art mais c'est faux ou en tout cas c'est très très bourgeois j'ose le dire de croire que les oeuvres elles parlent à toutes les sensibilités c'est faux Allez deux dernières petites questions Jean-Luc Bartidez est-ce qu'il faut nous dire comment et en quoi consiste l'opération de restauration de la victoire de Saint-Mautrace et au fond est-ce qu'elle est emblématique de ce qui serait aujourd'hui une politique générale d'appel au mécénat Ce n'est pas tellement d'un point de vue du mécénat qu'elle est caractéristique elle est caractéristique dans l'audace déjà parce que c'est je le dis d'autant plus que c'est moi qui suis à l'origine de ce projet voilà une oeuvre qui était en effet placée sur son escalier depuis 1883 qui posait d'énormes problèmes d'entretien donc et qu'aucun de mes prédécesseurs n'avait osé toucher parce que par crainte aussi bon parce que c'est un peu difficile une restauration ça peut être polémique etc bon mais aussi parce que parce que c'est difficile à faire comment l'enlever etc bon moi et je remercie mon prédécesseur Henri de m'avoir permis d'imaginer ce projet on a mis 10 ans à s'entourer des meilleurs spécialistes pour le faire donc c'est déjà aussi de dire que ne rien faire c'est faire quelque chose c'est à dire c'est ne pas conserver les oeuvres dans le meilleur état possible donc moi je suis de ceux qui veulent faire ça veut pas dire qu'il faut restaurer pour restaurer mais là l'oeuvre le nécessite ensuite le mécénat moi ce qui me plaît dans cette histoire c'est une forme d'appropriation c'est un mécénat en effet populaire moi je reçois des lettres et des chèques de gens qui me disent je vous envoie 10 euros je vous envoie 20 euros parce que ça m'intéresse vous avez déjà donné vous de l'argent pour sauver du patrimoine français moi je peux vous répondre non donc je trouve ça très très voilà c'est une forme d'appropriation on peut donner toujours 10 euros sur vous pour aider à la restauration envoyez-moi Jean-Luc Martinez Palais du Louvre et on peut faire ça bonier est-ce qu'il y a d'autres oeuvres concernées que vous voudriez mettre sur cette forme là la Vénus de Milo votre Vénus de Milo elle a déjà été restaurée elle est toute neuve mais oui il s'agit aussi pas simplement de trouver de l'argent il s'agit aussi de faire que par exemple aujourd'hui on parle de la victoire de Samotras il y a des gens qui se demandent mais qu'est-ce que ça représente comment c'est fabriqué alors allez la toute dernière question Jean-Luc Martinez est-ce que vous avez eu l'idée au fond de ce que pourrait faire ou de ce que fait peut-être déjà je ne sais pas le musée du Louvre pour aider la sauvegarde du patrimoine grec qui est en grand danger comme on le sait les musées en raison de la crise la situation de mes collègues je rappelle que vous avez été archéologue historienne de l'art français donc j'ai vécu trois ans à Athènes donc c'est vrai que je connais assez bien les musées grecs la situation c'est une situation sociale en effet inquiétante en Grèce c'est la question le fait des gardiens qui sont plus payés du coup des pillages après les musées grecs sont des la plupart des musées grecs ont été rénovés donc on fait l'objet notamment à l'occasion des Jeux Olympiques donc d'une rénovation donc je veux dire l'état matériel de ces musées n'est pas préoccupant bon après il s'agit d'une impulsion politique à donner c'est vrai que du coup ce qui m'attriste moi c'est que c'est que la Grèce ne met pas suffisamment en valeur son patrimoine alors que c'est un patrimoine merveilleux bon voilà je pense que c'est peut-être un mauvais moment à passer nous qu'est-ce qu'on peut faire donc ce qu'on peut faire c'est justement et là par exemple vous voyez avec la restauration de la victoire de Samothrace donc mon collègue qui s'occupe des musées du Nord et de Samothrace donc bien entendu a été invité c'est de faire de continuer les relations scientifiques avec nos collègues grecs de faire en sorte justement qu'on mette en valeur un des rôles de la France le musée du Louvre n'est pas un musée d'art français c'est aussi un musée d'art grec et donc de montrer justement que nous nous contribuons à la sauvegarde d'un patrimoine qui n'est pas le nôtre qui est le patrimoine alors bon quand on est grandiloquent on parle du patrimoine de l'humanité mais c'est le cas quoi il faut que je joue